... Oui, shalom, shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers. Ne vous effrayez pas si vous me voyez en bas, on est ici. Je ne suis pas sur le continent africain, je suis sur le continent européen. Donc, c'est une réalité qui s'impose à moi, c'est-à-dire le froid. Voilà, donc je couvre ma tête parce qu'il y a la fraîcheur dehors, c'est comme ça on s'habille ici quand il fait froid. Quand tu vois dans un pays, quand les gens marchent chez un pied, il faut marcher chez un pied. Si les gens ferme un oeil, ferme un oeil. Pour dire le froid d'ici, là, ce n'est pas notre ramadan. Donc, si je suis en borné, qui me voyait en borné, n'ait pas peur, ne me voyait pas pour un voyou. Parce que, pas parce que pour faire des voyous qu'il a porté un borné, c'est fait très froid, ça allume les oreilles. Voilà, il fait 49 degrés. Voilà, non, il fait, combien ? 39 degrés. 12 degrés, 10 degrés, 12 environ. Il fait environ 12 degrés ici. Il fait environ 12 degrés. Une annonce très importante, parce que j'arrive, j'arrive ce week-end là sur Abidjan. Voilà, je viens de finir, n'est-ce pas, un grand parcours ici par la grâce de Dieu et une grande croisade d'évangélisation. J'ai été reçu à l'ONU, parce que j'ai fait partie de la Confédération africaine de lutte contre les délinquants et les crises spirituelles. Vous voyez, nous ne parlons pas des crises. Voilà, donc, c'est le droit de l'homme. Nous aussi, dans cette Confédération, nous combattons, n'est-ce pas, toutes formes de criminalité. Dont les crimes spirituels. Voilà, donc, hier, j'ai été reçu à l'ONU. J'ai aussi mon mot à 10 en avril aussi à l'ONU. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le combat en train de porter, le combat en train d'aller de l'avant, par la grâce de Dieu. Donc, le prophète Krassov a maintenant ségé de temps en temps. Dans les conférences à l'ONU, aura le mot à 10 à l'ONU. Voilà, c'est vraiment une grâce de voir un prophète parler à l'ONU. C'est rare de voir les prophètes aller à l'ONU. Maintenant, nous allons parler à l'ONU. Parce que notre combat, il est noble. Quand nous regardons nos combats, il est noble. Bien que les gens nous critiquent, bien que les gens disent quoi que ce soit, mais ceux qui ont l'esprit critique découvrent que le prophète fait un travail très noble. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on appelle le combat que nous livrons. Il est très noble, nous l'expliquons. Voilà, nous l'expliquons, puisque les occidentaux eux-mêmes combattent la sorcellerie. Et nous faisons ressortir l'aspect crime spirituel. Donc la sorcellerie en deuil beaucoup, beaucoup au monde. Ils font même des génocides. Ils font même des génocides. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qu'aujourd'hui, le combat que nous avons mené depuis la Côte d'Ivoire, en train d'aller au sommet des nations. En train d'aller au sommet des nations. Nous rendons gloire au Seigneur qu'aujourd'hui, les gens, l'ONU, veulent s'impliquer dans nos combats. Parce que nous voulons qu'ils reconnaissent les crimes spirituels. Et que le monde entier prenne en compte tout ce qui est crime, les criminalités, les crimes spirituels. Donc, voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Vous savez, c'est important de dire quelque chose. On peut vous critiquer. On peut dire tout ce qu'ils ont envie de dire de vous. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire de vous. Mais seul Dieu a un dernier mot. Voilà, seul Dieu a un dernier mot. Je sais combien des fois les gens m'ont traité. Je sais ce qu'ils ont dit. Mais moi, j'ai toujours laissé le temps. Le temps, vous voyez, là, était notre nom de Dieu. Parce que le temps permet qu'on reconnaisse qui est dans le vrai et qui n'est pas dans le vrai. Nous autres, nous sommes à Divo. Nous ne sommes pas Abidjan. Nous sommes loin de la capitale abidjanaise. Abidjanaise de la Côte d'Ivoire. Et nous combattons, nous faisons un travail très noble. Et que tout le monde en suit. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Il y a d'autres qui me disaient comme ça que... C'est vrai, moi, j'étais connu qu'on parlait mal de toi. Qu'on m'insultait, qu'on t'insultait. Qu'on rencontrait des certaines choses. Et quand j'ai commencé à te suivre, j'ai envoyé des vidéos qu'on t'insultait. Ça m'a permis de checker et de passer au moins trois mois en train de te regarder. J'ai trouvé que tu es dans la vérité. Et la plupart des diplomates qu'on a rencontrés, c'est comme ça qu'ils parlaient d'ailleurs. Et que c'est vrai, nous sommes dans ton combat. Parce que franchement, le combat que tu mènes est noble. Et puis nous te souhaitons, nous, beaucoup de courage pour la fondation que tu viens de mettre en place aujourd'hui. Cela prouve que tu es un homme de cœur et tout ça. Aujourd'hui, tu as besoin même de siéger aux grands... Beaucoup de choses par la grâce de Dieu. On peut quitter dans une brousse et puis se retrouver à l'ONU. On peut prouver que le travail que tu fais soit conduit et orienté par Dieu. C'est tout. Pour que ça soit orienté par Dieu. C'est ça qu'il faut accepter. Il ne faut pas répondre aux provocations. Il ne faut pas répondre. Parce que quand Dieu m'appelait, personne. Personne était là quand Dieu m'appelait. Personne. Voilà. Donc moi, je ne me rentre pas dans le jeu. Bon, bref. J'ai fait une annonce capitale. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Les gens le savent très bien. Chacun d'entre nous a une annonce. Nous l'annonce qu'on a reçue de la part du Seigneur, c'est de détruire la zone de la sorcellerie. Que tu croies en ça ou pas, l'onction est là. Il y a des preuves. Elles sont là. Les vidéos sont là. Ce pas des montages. Nous avons neutralisé beaucoup d'esprits dans les villages et dans les villes. Nous avons sauvé beaucoup de vies. Nous avons une grande retraite cette semaine. Je rentre. Je serai à Bidjan dimanche. Je serai à Bidjan dimanche. Je serai à Bidjan dimanche. Par la grâce de Dieu. Je serai à Bidjan dimanche. Et j'aurai une grande retraite. À partir de la semaine prochaine à Divo. À partir du mercredi prochain, une grande retraite démarre à Divo. Jusqu'au dimanche prochain. Voilà. Donc, tout le monde. Je convie tout le monde à participer à cette grande retraite spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de choses que tu devais apprendre et connaître. Nous allons vous enseigner beaucoup de choses. Comment vaincre le pouvoir de la sorcellerie. Comment vaincre le pouvoir des ténèbres. Et ça, c'est vraiment important. Venez écouter la parole de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Pour que ce n'est pas vous à rentrer dans certaines grâces et dans certaines visions. Voilà. Donc, j'exhote aux gens, n'est-ce pas, de venir et participer. A cette retraite spirituelle. Voilà. Donc, c'était vraiment une annonce capitale. Voilà. Une annonce capitale par la grâce de Dieu. Donc, je venais de finir bon séjour par la grâce de Dieu. Jusqu'à je suis rentré à l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, le prophète, il faut qu'il rentre à l'ONU. Il faut qu'il ait son mot. Voilà. Moi, ce n'est pas ce que l'institution fait. Mais il faut que le monde entier écoute les interventions du prophète. Parce que c'est important. J'ai mon mot à dire. Mon mot à dire, c'est les crimes. Voici, les gens parlent des crimes. Contre l'humanité. Les gens parlent des crimes contre l'humanité. Mais les grands génocidaires sont les sorciers. Je les démontre. A plus près, je les démontré. Comment la sorcellerie fait des génocides dans le monde. Je les démontré. Quand un sorcier commence à être initié à la sorcellerie aujourd'hui, il va tuer une personne par mois. Et au deuxième niveau de la sorcellerie, c'est une personne par semaine. Et le plafond, c'est-à-dire quand tu es un membre d'une confléris, tu tues une personne par jour. Donc, c'est des jeunes aussi. Donc, scientifiquement parlant, j'ai fait une démonstration pour amener les gens à comprendre que le combat, de toute façon, si vous croyez à la spiritualité, c'est qu'il y a un monde, et le monde, la sorcellerie, agit dans le spirituel. Et comment ? Parce que c'est pareil. De toute façon, il y a la vie. De toute façon, il y a les crimes physiques, il y en a aussi les crimes spirituels. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'ONU ? Qu'est-ce que nous faisons en tant que les grandes institutions du monde pour protéger l'homme ? Parce que vous pensez protéger le corps physique de l'homme et son spirituel. Et le spirituel de l'homme ? Qu'est-ce que vous en dites par rapport au spirituel de l'homme ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous envoyez les casse-blées dans le monde. Qu'est-ce que vous en dites par rapport au spirituel de l'homme ? Parce que c'est le spirituel qui fait l'homme. Vous allez beau protéger l'homme, vous allez avoir une armée devant la maison de quelqu'un, Mais si Hachem ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Si Baruch Hachem ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Toute une armée peut garder ta maison. Mais qui veille sur toi en réalité ? Si Baruch Hachem, Dieu d'Israël, ne l'a vraiment ses peines perdues. Donc voici un peu les choses qu'on explique. On les démontre. On les démontre scientifiquement. Comment c'est nusible la sorcellerie ? Comment la sorcellerie a ses trucs ? C'est vrai que vous allez protéger les gens. Mais si vous ne maîtrisez pas le domaine de la sorcellerie, c'est peine perdue. Donc il faut que ça soit équilibré. De toute façon, vous voulez protéger les gens sur le plan physique, vous devez aussi protéger les gens sur le plan spirituel. Et nous donnons des remèdes qui n'ont que la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ, qui peuvent nous protéger. Donc la démonstration en fait. Donc le prophète Krassois a dit à l'ONU, en tant qu'agent des droits de l'homme, qui lutte contre les droits de l'homme. Donc tout le travail qu'on fait, c'est pas une question d'église. Bon, on parle d'église, c'est une série de prières. C'est au-delà de ça. Nous ne sommes pas en fait des systèmes d'église. Nous sommes au-delà, au-delà du système. Nous, on rend au cœur la spiritualité. Voilà, parce que c'est pas une question d'église là. Le musulman même là, il vient en prier pour lui. Le bouddhiste là, s'il reconnaît le combat, on le délivre. Donc c'est pas une question d'église où c'est entre quatre murs. C'est pour ça qu'on doit se déplacer, aller dans les grandes institutions pour que les gens nous écoutent. Il suffit seulement d'écouter le prophète 5 minutes. C'est fini. Je vais t'amener à comprendre que les occidentaux, moi je les rireux, ils disent que les blancs même, c'est eux qui ont commencé à combattre la sorcellerie. Donc c'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau. Mais, venez, pour la grâce de Dieu, à cette grande rencontre à Divo. La semaine prochaine, on aura beaucoup de choses à faire, par la grâce de Dieu. Il y aura des délivrances, il y aura des délivrances, par la grâce de Dieu. Venez, venez assister à des grandes délivrances, la semaine prochaine. Je serai à Bijan, cette semaine-là. Je serai à Bijan le 10. Je serai à Bijan le 10. Voilà, donc la semaine prochaine, tout le monde à Divo. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, pour se faire délivrer, tout le monde, tout le monde, parce que la nouvelle année, c'est une année puissante, une année puissante, pour chacun d'entre nous. Oui, que la grâce de Dieu demeure sur nous. Merci, parce que les Etats-Unis m'apportaient beaucoup de choses. Voilà, merci. Oui, Baruch Hashem, oui, Shalom. Il s'appelle Baruch Hashem, je le connais comme mon Dieu. Voilà, Baruch Hashem, c'est le puissant Dieu, le Dieu d'Israël, qui reçut toutes choses. Voilà, quand les gens disent le Dieu de mon père, notre père n'a jamais eu Dieu. Moi, mon papa n'a jamais eu Dieu, mais les sept n'ont jamais eu Dieu. Celui qui a eu le vrai Dieu, c'est Israël. C'est ce qu'il dit aux gens. Le Dieu des Kraso, il ne dit jamais le Dieu des Kraso, le Dieu qui adore Kraso. Voilà, c'est différent le Dieu des Kraso. Le Dieu qui adore Kraso. Pas le Dieu des Kraso, le Dieu qui adore Kraso. Il ne faut pas qu'il y ait des nuances. Le Dieu qui adore Kraso. Voilà, parce que moi, mon Dieu, celui que j'adore, c'est Dieu, c'est Baruch Hashem. Voilà, donc, c'est le prêtre Kraso depuis Maryland. Je ne veux pas dans l'état de Maryland. Ne soyez pas surpris, je suis s'emborné, je suis, il fait froid ici. Je ne suis pas un braqueur. On dit, mais le prophète, c'est quel déguisement. Il ne suis pas un braqueur. Il fait trois fois, dehors ici. Voilà, donc, je suis resté dans la voiture pour faire la vidéo. Pour dire, venez tous adorer le Dieu Baruch Hashem. Baruch Hashem, nous allons l'adorer à Divo, la semaine prochaine. Nous allons prier, et les choses seront en direct. vous allez voir les grandes délivrances, la consécration. Nous allons parler de la nouvelle année, comment consacrer les pieds, comment parler de la nouvelle année. Il y aura beaucoup d'actes prophétiques. Et nous allons arrêter les forces du mal dans nos vies afin de pouvoir prospérer. Voilà, shalom à vous, shalom, shalom à vous. Restez bénis. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Shalom à vous.